Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sous cela qu'au Moyen-Âge, les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer, parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils sont comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre, en réalité. L'Afrique est très riche. Ils comprendront ce que je suis en train de dire. J'aimerais que les gens deviennent spirituels, parce que c'est plus intéressant d'être spirituel. Celui qui me guide, c'est le Saint-Esprit, donc c'est une affaire spirituelle. Le travail que je fais, il est plus spirituel que tout. Voilà, donc, on a, j'ai eu, le Seigneur m'a demandé de stopper le programme de Lyon. Donc, je ne serai pas à Lyon. Voilà, je ne serai pas à Lyon. Je prends mon vol, je suis jédit là. Pour les Etats-Unis. Voilà. C'est l'état de Maryland, je crois à Maryland, à Baltimore. Voilà, Baltimore, le programme commence à partir du 5. Mais, le vol, c'est ce jeudi là. Je serai là-bas le vendredi pour démarrer des rencontres, des réunions. Et puis, on va démarrer le 5 avec la rencontre. Donc, je m'excuse près du comité d'organisation. J'ai déjà appelé au comité d'organisation. C'est vrai que d'autres personnes ont fait des réservations de billets, d'hôtels, tout ça. Mais, moi aussi, mon vie a commencé à être ennulé parce que, en étant en lutte avec le Saint-Esprit, est-ce qu'il fallait commencer par là et tout ça ? Vous allez me dire, mais le prophète, tu es prophète, il fallait savoir tout ça. Frère, ça vous dit, je suis énat humain ? Il y a des choses de force. Je demande à Dieu. C'est comme Moïse, souvent, qui a demandé à Dieu. Parce que, moi, mon intention, c'était de commencer par l'Europe. Commencer par l'Europe. Et si Dieu pense que commencer par l'Europe, ça allait vraiment m'épuiser. Parce que je pars pour un mois et quelques sur le territoire américain. Sauf que toutes mes excuses, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, on aura l'occasion de s'excuser encore. Voilà, donc, laisser les choses faire. Vous dites tout à l'heure, ceux qui sont spirituels comprendront le message. Voilà. Voilà. Quand je viens d'Europe, c'est moi qui fais mon billet pour venir vous aider. Voilà. Ça vous dit, il y a tellement cette volonté de vous aider. Mais souvent, ça ne dépend pas de moi. Les choses peuvent changer à des minutes. Si Dieu pense qu'il faut commencer par les États-Unis, lui, c'est le métier de la chose. Voilà. C'est pour ça que nous, les professeurs sont très, très bizarres. Voilà. Elles sont incompris. Et ça crée beaucoup de choses. Migraines, on dit, ils ne comprennent rien. C'est comme ça. La vie d'un homme qui marche selon l'esprit est comme le vent. C'est d'où vient. On ne sait pas où ça va. C'est comme ça, notre ministère. C'est très bizarre. Donc, toutes nos excuses, toutes nos excuses, mais c'est une question de pas tirémise. On aura l'occasion de relancer ça très bientôt, peut-être dans l'année prochaine. Et précisément dans le mois de janvier. Il faut dire que tout était fin prêt. Tout fin prêt avec l'organisation, la télé, que la dernière minute, les choses ont changé. C'est comme ça. Et si moi, je ne comprends pas que Dieu, dans ce qu'il met en place, c'est que moi, je me suis charnel. Je ne veux pas être charnel. Voilà, je ne veux pas être charnel. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Les réservations, les billets d'avion. Ma résidence, c'était déjà réservée. Je prenais mon vol pour venir. Et puis, à la dernière minute, il y a eu des choses que je ne peux pas expliquer. Voilà. Donc, c'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu que je parte maintenant sur les Etats-Unis. Donc, je prends mon vol. Donc, j'annonce mon arrivée aux Etats-Unis. Ce jeudi, là, j'ai déjà mon billet. Voilà, c'est déjà mon billet. Donc, je pars aux Etats-Unis ce jeudi. pour revenir jusqu'en décembre, là-bas, de l'autre côté, en décembre, par la grâce de Dieu. Voilà, ça a beaucoup l'étrissé d'ailleurs. Mais, continue de prier pour nous. Dieu sait pourquoi, mais ce n'est pas fini pour l'Europe. J'aurai l'occasion de revenir par la grâce de Dieu. Sur ce, je vais arrêter les annonces. Pour venir sa puissance. Maintenant, si tu as mis la puissance de Dieu, c'est que Dieu n'existe, il est puissant. Donc, il faut le marcher. Parce que Jésus-Christ, non seulement qu'il est sauveur, mais il doit être le Seigneur de ta vie, c'est-à-dire le Maître de ta vie. Voilà, il doit être au-devant de toutes choses. Tu dois le mettre au-devant. Comme Jésus-Christ lui-même, d'ailleurs, il dit, si cette courte dépendait de moi, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Le Maître Jésus-Christ cherchait toujours à faire la volonté du Père. Amen. Donc, le traité ne doit plus marcher selon lui, mais il doit marcher selon la volonté de Dieu. On dit Amen. Voilà, donc Dieu vous bénisse. Si vous quittez le centre, que vous ne vous convertissez pas, mais c'est grave, vous êtes livré à des grands dangers. Aucune émane ne peut faire grâce au démoire à la croix pour vous. Jamais. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour vous. C'est parce qu'il a des ministères. Il y a des différents ministères. Et Dieu l'exprime ça dans les domaines. Le Seigneur nous a fait la grâce de maîtriser le domaine, la chance. Léry, c'est comme un chirurgien. Il n'a pas besoin de... Quand il te voit, il sait comment t'opérer. Il sait comment commencer et comment finir. C'est comme ça. Quand je rentre dans un village, il sait où commencer et comment finir. Quand je vois une personne qui a tel problème de nouveau dans votre monde, je sais comment commencer et comment finir. Amen. Moi, c'est la grâce que Dieu m'a fait. Je n'ai jamais pensé être chrétien. Je suis devenu chrétien parce que Jésus-Christ s'est révélé à moi. C'est tout. Il m'a montré sa puissance. Je n'ai jamais rêvé même être chrétien parce que je suis d'une famille musulmane. Donc, cette histoire de chrétiennité, ce n'était pas même dans ma vision. Ce n'était pas dans ma lignée. C'est quand Jésus-Christ s'est révélé à moi que je me suis donné à Jésus-Christ. Amen. Et j'ai vu beaucoup de choses. Et je sais que je suis appelé par le Seigneur. Je sais que Dieu m'a donné le grand don. Je peux être là, puis voir des profondeurs à 20 mètres, 20-30 mètres de profondeur. Ah oui. J'ai fait une expérience avec les gars de hier. Ils sont venus avec moi. Je dis, mais soudre, l'arrêtez. Parce qu'au moins à un moment, les gens tuaient les enfants pour chercher de l'or. J'ai fait ce travail dans la journée. Je suis allé rencontrer tous les orpailleurs. Je les ai fait à soi. Je l'ai demandé, vous savez qui a fait sortir de l'or, de la terre ? Il dit, c'est Dieu. Il dit, ok, c'est très bien. Qui a créé l'être humain ? C'est Dieu. C'est Dieu. Mais est-ce qu'un homme humain a besoin d'un, qu'un tueur sacré ? Personne ne veut parler. Il dit, ok. Vous avez dit que l'or est bloqué, non ? Oui. Ça indique que ce n'est pas vous qui êtes le maire de l'or. Vous allez prendre le sang. Donc arrêtez de faire cette pratique. Celui qui va se mettre le temps. J'ai pris maintenant. Je les ai rencontrés tous. Président des syndicats, des soirs, des hirés, parler. Eux-mêmes savent, les gens des hirés, ils savent que depuis un moment, les gens ne tuent plus, ils ne prennent plus le sang. Ils savent. Depuis notre passé, notre présent, ça va. Parce que nous, c'est ça. Nous, nous luttons contre les crimes. Non seulement spirituels, mais contre les crimes physiques. L'être humain, il est sacré. Non, mais il est trop sacré. Si vous voulez faire des... C'est ça que c'est nous qui avons commencé le combat contre les féticheurs. Et c'est nous qui avons combattu le système de bruteur. Oui, c'est maintenant les gens prendre la chambre. Il y a longtemps on a commencé le combat. Si vous voulez avoir l'argent, laissez les enfants. Vendez-vous une partie de votre corps. Combien ? Vendez-vous une partie de votre corps. Ça, c'est pour vous. Mais n'allez pas faire nos enfants qui sont des inocents les mettre dans vos systèmes pour les tuer sans raison. Amen. C'est un peu le combat que nous menons. Je suis allé, j'ai fait une expérience avec quelqu'un. J'ai parlé sur une terre. J'ai fait une action prophétique. Je suis parti. Je lui ai donné un mois. Il est parti, il a trouvé l'or. Il a dit, là, tu as trouvé l'or. Il a parlé, puis l'or a venu. Il a dit, tu vois l'or. Ça dit que ce n'est pas votre sang de l'or que vous prenez là. Hein ? Qui envoie l'or sous la terre. Vous comprenez ? Donc, si vous marchez vers Dieu, et ce monsieur là, aujourd'hui, a construit des maisons et iré et tout ça. Amen. Mais oui. C'est la grâce que Dieu a faite. Amen. Donc, soyez bénis. Il y a des gens, ils peuvent voir un démon, ils peuvent le chasser peut-être dans un mois. Le cas des sorciers, si c'est trop, c'est 15 minutes. Des sorciers, c'est 15 minutes. Peu importe le temps que l'esprit a duré ou ton corps. Parce que c'est un don. Dès que je parle, il devrait départ. Voilà. Que Dieu vous fortifie. Soyez fortifiés. Je vous... Voilà, Jésus-Christ est puissant. Quel que soit votre problème, il y a toujours une solution. Pour vous que vous croyez à la chose, pour vous que vous croyez que Jésus-Christ est puissant, pour vous que vous croyez que Jésus, il est bon, il peut encore opérer votre miracle, il peut encore vous délivrer. Moi, j'assiste à beaucoup de miracles de la part de Jésus-Christ. Donc, je crois toujours à sa puissance, je crois toujours qu'il est vivant. Ça va ? Il y a quelqu'un qui est béni. Il y a quelqu'un qui est béni.